Alors, j'ai entendu une étude qui m'a fait halluciner et qui dit qu'on a à peu près les trois quarts des Français. Je trouve ça ouf. C'est une étude qui vient du Secours Populaire. Les trois quarts des Français qui n'auront ni fonds d'urgence, qui n'ont ni fonds d'urgence, ni épargne de sécurité. Ça me semble un peu beaucoup, mais pourtant, je pense que ce n'est pas si déconnant que ça. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont juste pas d'épargne de sécurité, de fonds de secours. C'est chaud, quoi. Et si c'est ton cas, moi, je veux te dire que c'est possible de t'en sortir et de faire partie de la minorité, apparemment, qui a un fonds de sécurité, un fonds d'urgence, pour essayer de s'en sortir. Et on le sait, je l'ai dit, redit, re-redit, c'est la toute première étape pour plus de sécurité financière, c'est d'avoir une épargne de secours, une épargne de sécurité. Parce que si tu n'as même pas ça, ça veut dire que tu t'exposes à des gros problèmes. Au premier coup de vent, tu vas te coucher, tu vas être en galère. Si tu as un problème avec la voiture, le logement, si tu ne peux plus travailler demain, si tu n'as plus de revenus demain, tu fais comment ? Tu es à poil. Si tu as une grosse galère, un problème sur la toiture, tu vas faire comment ? Si tu n'as pas l'argent, s'il faut changer des fenêtres qui sont cassées et que tu n'as pas l'argent, tu vas faire comment ? Tu vas devoir emprunter ? À qui tu vas emprunter ? Et à quel taux et dans quelles conditions ? Tu vas faire comment pour t'en sortir ? C'est chaud et tu es peut-être dans une situation où tu te retrouves déjà à découvert tous les mois. C'est une réalité pour beaucoup. Avant, il y avait plein de gens qui se retrouvaient à découvert le 15 ou le 10. Maintenant, il y en a qui se retrouvent à découvert le 7 ou le 5. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud parce que si tu n'as pas de fonds d'urgence, ça veut dire que tu es dans la galère et dans l'angoisse, évidemment, de faire face à une urgence financière. Et en plus, on le sait, les problèmes quand ils arrivent, en général, ils viennent un peu en escadrille, si je puis dire. Donc, ce n'est pas cool. Il faut essayer de tout faire pour essayer d'avoir un fonds d'urgence. C'est évident, ce n'est pas si simple, en fait, qu'on ne sait pas par où aborder les choses. Et encore une fois, tu n'es pas seul dans cette situation-là. Il y a beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent une situation dans laquelle, ben ouais, c'est une forme de précarité, clairement. Il faut se dire les choses, pardon. C'est une précarité. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? On attend, on reste comme ça, tu vois. Je te dis, les chiffres du secours populaire, c'est près de 6 personnes sur 10 qui déclarent, à un moment de leur vie, se retrouver dans une situation de fragilité économique et sociale, au point de tomber dans la précarité, 58%. Moi, ce chiffre me fait peur, vraiment. Je ne sais pas ce que ça provoque en toi, mais pour moi, ça me provoque une espèce de sentiment de boule d'angoisse, tu vois, comme ça, qui monte, et où je me dis, mais waouh, si moi, je le sens, il est possible que d'autres puissent le sentir aussi, quoi, tu vois. Mais ce qu'il faut, c'est absolument te réveiller, déjà. Il faut te réveiller, il faut arrêter de faire l'autruche et de regarder à côté en te disant, ouais, ça ira mieux demain, vaille que vaille. Non, non, il faut t'inquiéter, quoi, parce que la sécurité financière, ta sécurité financière, elle est en danger, en grand danger aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas croire, les cocos, machin, du gouvernement, je ne sais pas quoi, eux, ils ne vont pas hésiter à une seconde pour monter les taxes, etc. Ils n'en ont rien à carrer de monter les prix d'électricité, des taxes, de la bouffe, etc. Ce n'est pas leur problème, ils en auront toujours assez pour se gaver. Si tu es licencié, si tu as une panne de bagnole, des frais médicaux imprévus, ça arrive, ça, tu vois, le risque, c'est de plonger dans les dettes. Si tu n'as pas d'épargne, ça peut vite tomber dans la spirale, tu vois, tu fais un crédit pour boucher un autre crédit, etc. Je suis désolé, la lumière, elle n'est pas terrible aujourd'hui, mais je fais comme je peux, tu ne m'en voudras pas. On n'est pas chez Hollywood aujourd'hui. Et pourtant, j'ai bossé des années comme professionnel pour des chaînes de télé, mais aujourd'hui, on fait avec les moyens du bord, ce n'est pas grave, ce qui est important, c'est ce que je te raconte. Donc voilà, il y a 18% des personnes qui vivent à découvert aujourd'hui. 18%. Il y a 31% des ouvriers, 25% des employés qui sont, à un moment donné de leur vie, au bord du gouffre financier. On a la crise qui frappe fort, on a les prix qui flambent. Devine, ça ne va pas s'arrêter avec les pimpins du gouvernement. Ils ont dit, tout le monde, il doit faire des efforts. Ah ouais, ouais, tout le monde, il va faire des efforts. Surtout toi, tu vois. Toi, tu vas même en faire deux fois plus, tu vois. Bah oui. De toute façon, si tu n'es pas content, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas les gueuler. On va te taper sur la tronche. Ça ne sert à rien. Ils ont essayé déjà. Ton pouvoir d'achat, ils font comme neige au soleil. Bon, si tu continues à faire l'autruche, ça ne va pas s'arranger tout seul. Au fond, c'est ça la question. Est-ce que tu penses que dans dix ans, ça ira mieux ? Est-ce que tu penses que dans cinq ans, ça ira mieux ? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu penses que grâce au prochain ou à la prochaine présidente, présidente de la République, tu vois, au prochain coup, ça ira mieux ? À toi de... Enfin, je veux dire, à chacun de prendre ses responsabilités. Mais si tu penses que ceux-là ne vont pas t'aider, si tu penses que ton banquier non plus ne va pas t'aider, peut-être qu'il faut faire des choses, tu vois. Peut-être prendre des décisions. Pire encore, ton banquier, lui, plus t'es débiteur, plus il est content. Bah oui, parce qu'en fait, si tu veux, pour eux, c'est comme si tu faisais un crédit consommation, quand t'es débiteur. Parce qu'ils te facturent des intérêts, des agios. Tu sais, pour eux, c'est pas un problème pour eux de te prêter de l'argent. Mais à quel taux, tu vois, ils vont se gaver ? Une banque, c'est un gestionnaire de risque, tu vois. Donc, ils gagnent énormément d'argent sur les crédits à la consommation. Donc, c'est clair. Plus t'es dans la panade, pour rester poli, plus ils sont contents. Donc, tu vois, ils auront tout intérêt à te proposer une facilité de paiement avec un nouveau crédit, etc. Tu vois, avec un taux à je sais pas combien de pourcents, tu vois. Juste une facilité de caisse, au cas où, tu vois. Juste un truc, une option, etc. Ouais, ouais. Tu crois que c'est gratos ? Non, non. C'est juste comme si on donnait un peu d'héroïne à un drogué, tu sais. Pour soulager ses douleurs, tu vois. Soulager son manque. Mais en même temps, on va le rendre encore plus addict à long terme. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, la comparaison est un peu facile, parce que je me doute que si t'es aujourd'hui dans une situation où t'as des difficultés financières, c'est pas de ta faute et que tu fais déjà probablement un max de trucs pour essayer d'arranger les choses, quoi. Je veux dire, t'as peut-être un problème de revenu aussi. Tu vois, juste, tu gagnes pas assez. Ou t'as peut-être une retraite qui est trop petite ou une allocation qui est trop petite. Bon, voilà. Et c'est pas de ta faute, encore une fois. Je veux dire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut agir maintenant. Pas demain, ni après-demain, ni hier. Non, maintenant, maintenant, tout de suite. Pas la semaine prochaine. Maintenant, maintenant. Et le problème, évidemment, c'est qu'agir maintenant, on te le dit, on te le répète depuis mille ans, depuis des années. Ouais, mais concrètement, comment tu fais ? Si t'as pas des méthodes qui marchent, des méthodes simples, des trucs qui ont fait leur preuve, tu vois, pas des trucs bizarres où il suffit d'appuyer sur un bouton pour devenir riche l'année prochaine avec du bitcoin ou je sais pas quoi. Non, moi, je parle de méthodes d'épargne, simples, rationnelles, qui ont fait leur preuve et qui m'ont permis d'aider et tu n'as pas peur de le dire aujourd'hui, j'en suis assez fier, des centaines de personnes. Voilà, j'en suis assez fier, vraiment. Il y a des choses qui marchent. Il y a des approches qui marchent. Il y a des stratégies qui marchent. Mais c'est pas si simple quand on ne sait pas par où commencer. Je sais ce que c'est parce que, tu vois, moi, quand j'étais plus jeune, je ne savais pas apprendre à gérer mon argent. Ce n'est pas un truc inné et ce n'est pas non plus un truc qu'on t'apprend à l'école. Alors, si t'as pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui te montre comment ça marche et ce qu'il faut faire pour réussir à avoir rapidement, pas dans 1000 ans, un fonds d'urgence, mais assez rapidement, si tu n'arrives pas à mettre un système en place qui soit vraiment efficient, tu risques de perdre du temps, voire même de perdre de l'argent, voire même de t'épuiser à essayer de faire des économies sur des bouts de chandelles, tu vois, et puis finalement, à quoi bon se priver ? Et c'est vrai, moi, je suis le premier à le dire, ne vous privez pas. Ne te prive pas. Ne te prive pas. Jamais, jamais. Ce serait stupide. La vie est courte. On n'est pas venu sur Terre pour serrer la vis et être là comme des malheureux à tirer la langue. On est venu sur Terre pour profiter de tout ce que la vie nous propose, mais pour pouvoir en profiter du mieux possible et dans les meilleures conditions, encore faut-il s'en donner les moyens et c'est possible. C'est vraiment possible aujourd'hui. Moi, j'affirme que n'importe qui, pour peu que tu as un minimum de revenus, n'importe qui peut réussir à se constituer un fonds d'urgence assez rapidement, en quelques mois, tout simplement parce qu'il y a des méthodes qui marchent et qui ont fait leur preuve. N'importe qui peut y parvenir. Vraiment. Et fort de cette expérience qui m'a permis d'aider quand même pas mal de gens aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer de rassembler mes connaissances dans une formation qui t'explique étape par étape, simplement, le plus facilement possible, tu vois, comment tu vas réussir en quelques mois à peine à te constituer ton fonds d'urgence. Donc, si ça t'intéresse, tu cliques le premier lien ici en description de la vidéo, tu rentres tout de suite de ton email et je t'envoie l'accès à cette formation. En plus, eh bien, jusqu'au 13 octobre, eh bien, je t'offre 150 euros de réduction sur cette formation. Voilà. Franchement, comment tu te sentirais si tu savais que tu avais un fonds d'urgence qui te permet de tenir 6 mois ou 8 mois même d'avance ? Si demain, tu n'as plus de revenus, tu as quand même entre 6 mois voire même peut-être 8 mois devant toi pour avoir le temps de mettre en place des choses pour te rattraper, tu vois ? Quand même, quelle tranquillité d'esprit. Je pense qu'on dort mieux sur ses deux oreilles quand on sait qu'on a plusieurs mois d'avance devant soi plutôt que quand on se dit mon Dieu, au moindre coup de vent, je suis par terre. c'est normal. C'est normal. Tout le monde ressentirait la même chose. C'est bien légitime. Mais encore une fois, pour ça, il faut avoir le plan d'action qui marche, il faut savoir exactement quelles actions vont être les plus efficaces des actions qui parfois vont être radicales. Je tiens à le dire, ce n'est pas fait pour tout le monde dans ce sens que tout le monde n'arrivera peut-être pas à prendre des décisions, des décisions, des choix et agir pour justement se constituer rapidement un fonds d'urgence. Ce que je veux dire, c'est que si tu en es arrivé aujourd'hui dans la situation qui est la tienne, ce n'est pas de ta faute, mais il y a un ensemble de facteurs qui ont fait ça et il va falloir travailler sur ce qui cloche pour que ça ne cloche plus et que tu arrives à t'en sortir. Tu vois, il y a des problèmes. Il faut travailler sur ces problèmes. Ce n'est pas plus compliqué. Donc bref, voilà, moi j'ai rassemblé ça dans une formation, ça s'appelle Turbo Épargne. J'ai essayé de trouver un nom qui soit le plus clair par rapport à la proposition de valeur. C'est d'épargner en mode Turbo, en mode j'ai pas le temps. Et plutôt que de réfléchir en somme d'argent entre 6 000, 8 000, etc., de somme d'argent, moi je préfère qu'on pense en durée, en mois de liberté que tu vas avoir devant toi pour te remettre sur tes pattes si tu as une vraie galère. Et ça, c'est des choix qui sont extrêmement privés et personnels. Bref, dans cette formation, je t'ai rassemblé plein de vidéos comme d'habitude. C'est des formations avec des vidéos, des exercices, des fiches conseils, des articles, des appels à action, beaucoup, beaucoup d'appels à action, beaucoup de choses simples que je vais te dire. Je vais te dire tu fais ça, 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 ça. En fait, si tu veux, moi j'ai fait une formation un peu comme celle que j'aurais voulu avoir quand j'avais 18 ans ou 23 ans. Tu sais, quelqu'un qui te prend, qui t'assoie sur une chaise, qui te met deux baffes et puis il te dit maintenant tu fais ça, 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 ça et ça va bien se passer. Et tu dis oui, tu fais ce qu'on te dit et puis à la fin, oui, c'est vrai. ben ouais, force est de constater que ça marche, ouais, ouais. Moi ce que je te propose, tu vois, c'est d'avoir dans les 40 minutes, même moins, même moins, tu vois, même dès que tu t'inscris, tu auras tout de suite le plan d'action avec la liste de tous les trucs qu'il faut faire. Et à la fin de la formation, si t'appliques le truc, tu auras mis en place quelque chose qui va te permettre d'ici entre 6 mois et 8 mois d'avoir un fonds d'urgence suffisant pour pouvoir tenir, si t'avais demain plus un seul revenu pour pouvoir tenir plusieurs mois si demain, t'étais à Walpé. Ah, c'est pas plus compliqué. Concrètement, ce que tu vas apprendre dedans, c'est comment constituer ton fonds d'urgence solide en moins de 6 mois. La plupart, on peut y arriver en moins de 6 mois. Même avec des revenus modestes, c'est possible. Même avec des revenus modestes. Deux, on va parler de ce que ton banquier, il te dit pas sur l'importance d'avoir un matelas de sécurité. Eux, ils n'en parlent jamais de ça. Voilà, et surtout, pourquoi tu as 68% ? Moi, j'ai halluciné quand j'ai vu le chiffre des Français qui n'arriveront pas à se constituer un fonds d'urgence. Ils n'y parviendront probablement jamais. On va avoir trois erreurs fatales qu'il faut surtout éviter quand tu essayes de te constituer ce fameux fonds d'urgence, ce fameux matelas de sécurité parce que sinon, ça ne va pas le faire. Tes efforts, ils vont partir en fumée. Je t'ai préparé un bonus avec un tableau de suivi pour vraiment visualiser la croissance de ton épargne. Outil terriblement efficace, radicalement efficace, extrêmement puissant. Tous mes clients qui utilisent cet outil m'en ont remercié. Moi, je continue de l'utiliser encore. Je t'ai préparé une méthode en plus en cinq étapes pour calculer le montant idéal de ton épargne, de ton fonds d'urgence. Un fonds d'urgence qui sera adapté à ton profil. On n'a pas tous le même profil. On n'a pas tous la même situation, la même épargne, les mêmes revenus, les mêmes besoins d'argent, etc. Donc, il faut que tu arrives à fixer ton objectif. Si tu ne sais pas où tu vas, comment veux-tu y arriver ? L'autre, il prend un bateau, il veut aller quelque part, mais il n'y arrive jamais. Oui, tu ne sais pas où aller. Tu ne peux pas. C'est comme si tu voulais aller en Amérique sans boussole, sans carte et sans compas. Bonne chance, mon ami. Tu vas ramer et dans le meilleur des cas, tu feras des ronds dans l'eau et dans le pire, tu vas t'échouer. On va parler aussi des applications bancaires. On va voir si c'est suffisant pour gérer ton budget et les outils que personnellement, moi, je te recommande d'utiliser. Je vais te partager avec toi une astuce qui va te permettre d'économiser 1378 euros de plus cette année. On va parler des sept postes de dépense sur lesquels tu vas devoir travailler en premier pour vraiment optimiser tes thunes, ton budget. On va voir comment éviter de te retrouver dans une situation où tu vas avoir des découverts bancaires. Ça, c'est vachement important. Je vais te partager trois règles d'or pour éviter les achats impulsifs. C'est ça aussi terriblement efficace. Peut-être que tu fais partie de cette catégorie de personnes qui, quand ils ont trois sous, ils se sentent obligés de les claquer. Il y a des solutions, il y a des moyens d'y rémédier, je te les partage. Le but, c'est de partager avec toi un système d'épargne automatique, régulier, efficace, puissant, résilient, tout simplement. Le but, c'est de t'apprendre à faire fructifier cette épargne, non pas pour finir riche comme Bill Gates ou je ne sais pas quoi, voilà, ce n'est pas le but, mais pour avoir plusieurs mois d'avance, pour avoir de quoi venir, pour ne pas être à walper le jour où tu aurais une galère dans la vie et crois-moi, quand ils arrivent, ils viennent encore en escadrille, ils n'arrivent jamais seuls. Donc, en bonus, je t'ai préparé toutes les fiches conseils, toutes les fiches conseils pour chacun des chapitres de la formation. Il y en a un paquet. Formation complète, je te partage toutes mes techniques pour te permettre d'avoir un fonds d'urgence rapidement. L'accès à la formation, garantie, avis, ça inclut les futures mises à jour, ça inclut tout, même si un jour, je change de plateforme, etc. Tu auras toujours accès sans avoir à payer quoi que ce soit de plus. En plus, tu auras accès à mon groupe privé, mon groupe Mastermind. Très important, si tu as des questions, ça veut dire que tu n'es pas seul, ça veut dire que j'y réponds. Et les fiches conseils, effectivement, comme je te le disais, ce qui veut dire que tu n'as même pas besoin de prendre de notes, je t'ai tout préparé. Donc, tu verras, tu as 13 ou 14 vidéos qui sont assez longues, plus beaucoup de matos, des bonus dans tous les sens. Je ne vais pas te mentir, c'est clairement la solution la plus efficace que je peux te proposer si tu veux réussir à avoir un fonds d'urgence tout de suite, rapidement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien peut-être un jour investir ou tu vois, etc., faire des placements. Mais comment pourrait-on conseiller à qui que ce soit de faire des investissements, c'est-à-dire de prendre des risques, évidemment, si cette personne n'avait pas un fonds d'urgence, un fonds de sécurité ? C'est évidemment l'étape préliminaire. C'est l'étape numéro 1. C'est l'étape genre si tu passes à côté de cette étape, laisse tomber, c'est mort, tu n'arriveras jamais à rien. Et ce n'est pas de ta faute encore une fois. Mais par contre, tu peux te bouger, tu peux t'en sortir, quel que soit ton âge. Même si tu as 67 ans et ce n'est pas du tout un problème, ça marche, on peut s'en sortir, j'insiste. Par contre, il faut se bouger, il faut faire ce que je te montre et ça va marcher. Ça va marcher parce que c'est une méthode qui marche, c'est une méthode que j'applique à moi-même et que mes clients s'appliquent à eux-mêmes depuis des années et ça fonctionne, ça marche. Voilà, je ne peux pas te le dire autrement. Donc si ça t'intéresse, tu cliques le premier lien ici en description de la vidéo, tu rentres tout de suite ton email et je t'envoie l'accès à cette formation. En plus, jusqu'au 13 octobre, je t'offre 150 euros de réduction sur cette formation. Voilà. Donc si avec ça, tu n'arrives pas ultra rapidement et tu vas voir, je te partage une quantité de trucs, d'astuces dont tu n'as même pas encore idée. Tu vas voir, il y a vraiment du matos dedans. Si avec ça, tu n'arrives pas à te constituer ton fonds d'urgence dans les 6 à 8 mois, franchement, il y a peut-être un gros problème de revenu mais avec ça, tu vas voir que ça va aller tout seul. Vraiment, je te le promets, ce n'est pas difficile, c'est simple, il suffit d'appliquer simplement et de mettre en place le système. Ensuite, ça va suivre son cours petit à petit. OK ? On va tout voir en détail, y compris les types de comptes en banque, les rendements, etc., les placements, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On va tout, tout, tout voir en détail. Je te dis, le premier chapitre, c'est ta bouée de sauvetage financière, donc le secret du fonds d'urgence. Ensuite, je te donne ton plan d'action au format PDF imprimable. Tu peux le sortir, le coller sur ton frigo avec la liste de tous les trucs qu'il suffit d'appliquer. Ensuite, on va calculer ensemble ton montant parfait pour ton fonds d'urgence, si tu ne sais pas de combien tu as besoin. On va voir les trois types de comptes pour faire fructifier ton épargne de précaution. En plus, je te partage avec toi mon meilleur outil pour reprendre le contrôle de ton budget. Super outil. On va voir en plus comment éviter les pièges des découverts bancaires. On va voir en plus la meilleure façon d'épargner sans douleur. Module 2, on va voir comment augmenter et préserver ton fonds d'urgence. Maintenant qu'on a vu un peu le système de base, donc comment économiser sans se priver. Je t'ai remis un guide pour faire des milliers d'euros d'économie en plus de ça. Mes méthodes pour décupler ta capacité d'épargne, je vais y arriver. En plus, les erreurs fatales qu'il faut éviter de faire pour ton épargne, les pièges des applications bancaires et l'alternative aussi que moi je te propose, comment bien gérer et utiliser ton fonds d'urgence au quotidien, dans la vie. Et puis en plus, des bonus, comment économiser 1378 euros de plus cette année, les fiches actions, les fiches conseils. Et puis en plus, une grosse surprise en plus, je ne peux pas t'en parler, mais il y a encore à peu près une heure de contenu encore en plus que je t'ai rajouté. Franchement, ça va te plaire. Voilà ce que je peux te dire. Si ça t'intéresse, tu regardes le premier lien en dessous, tu cliques, tu t'inscris et je t'envoie l'accès à la formation. Salut, ciao !